Bonsoir, on continuera avec la participation dans cette forum et à cette occasion, un répond à la deuxième question qui dit « Comparer les politiques publiques en France et en Colombie sur l'étiquetage des produits du gouvernement, êtes-vous d'accord ? » Oui, je suis complètement d'accord. Pensez-vous que c'est important ? Oui, je pense que c'est très important. Bon, d'appeler que je lis des documents, des références pour comparer les politiques publiques de la France et de la Colombie, je pense qu'il y a plus de contrôle de restrictions de la part du gouvernement français, puisqu'en France, cette culture d'information de tous les consommateurs a commencé à être promouée depuis de nombre d'années, avec le niveau d'ingrédients qui peuvent affecter la santé, comme le sucre, les gras strass, le sodium, les glucides et un aspect qui me semblait très important et lié aux différents titres de la viande, que ce soit des vaches, des porcs, des poulets, des chevres, etc., comme nous indiquent dans le règlement numéro 1770 du 17 juillet 2000, mettre en place un système d'identification et d'identification et d'indicissement de bovine concernant l'étiquettage de la viande de bovine et d'autres règlements qui sont sortis dans les années comme 2011, 13, 14, 15, 16 et 2018. tout lié à l'étiquettage d'un règne alimentaire et contrairement à la Colombie qui sous le monde le 23 mars 2022, la dernière année, et par le décret 151 2022, le gouvernement national a apprové les règlements de la loi pour la promotion d'une alimentation saine de la loi pour la promotion d'une alimentation saine, numéro 2700 à 1642. Mais jusqu'à 16h après de cette année 2023 et le délai demandé pour la plupart des f�aux d'éconnes à l'experience. Merci.